Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde qui se tient à l'occasion de la nouvelle édition d'App Innovation. Aujourd'hui, nous allons parler IA et langage naturel, mais surtout voir comment ces deux outils permettent d'optimiser et d'accompagner la relation client. Pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui trois invités. J'ai sur ma gauche Delphine Bollus, UX Voice Designer chez Odigo. Delphine, bonjour. Bonjour. Il y a également avec nous Jean-Christophe Menil, qui est directeur commercial des solutions services cloud de Salesforce. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Thomas. Et puis également Stéphanson, qui est directeur accompagnant les entreprises sur la relation client chez Capgemini Invent. Je crois que j'ai tout dit. Oui, parfait. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle d'abord d'Odigo. Qu'on dise peut-être un tout petit mot dessus. Je le disais en introduction, on va parler d'IA, on va parler de langage naturel, on va essayer de comprendre ensemble pendant la demi-heure que nous avons pour discuter comment ces deux éléments-là, ces deux outils permettent d'optimiser la relation client. Mais avant vraiment d'évoquer ces sujets, Delphine, est-ce que vous pouvez présenter Odigo, s'il vous plaît ? On a un slide qui va apparaître à l'écran et qui va nous permettre de mieux le comprendre en même temps. Oui, bien sûr. Alors, Odigo, c'est une entreprise qui accompagne les grandes entreprises dans la gestion de leurs relations clients grâce à des solutions qui sont cloud et omnicanal. Alors, omnicanal, pourquoi ? Parce qu'Odigo collecte, qualifie et distribue tout type de flux. Donc de l'email, des réseaux sociaux, de l'instant messaging, etc. Et chez Odigo, on a vraiment trois objectifs. Le premier objectif, c'est l'expérience client, fournir au client une réponse adaptée, personnalisée à sa problématique. On cherche également à faciliter le travail du conseiller pour qu'il dispose d'une interface unique avec toutes les informations et qu'il n'ait pas à jongler d'une interface à l'autre. Ce qui lui ferait perdre du temps. Exactement. Et troisième objectif, c'est accompagner les entreprises dans l'atteinte d'une QoS élevée, donc réduire leur temps de traitement et distribuer efficacement les appels. On a une vidéo qui va défier dans quelques instants. Elle va nous permettre de mieux comprendre justement ce que vous disiez et surtout l'offre Odigo for Salesforce. Vos clients veulent être écoutés partout et à toute heure. Comment pouvez-vous les mettre en relation avec le conseiller le mieux adapté pour répondre à leurs demandes ? Odigo est une solution de contact center as a service entièrement intégrée avec Salesforce. Notre connecteur CTI donne une voix à votre CRM et permet à vos conseillers de gérer les interactions voix et digitales, y compris les campagnes sortantes directement depuis Salesforce. Odigo apporte aussi la puissance de ses stratégies de routage à travers une interface intuitive, facile à prendre en main, qui ne nécessite pas de connaissances techniques afin de toujours proposer la meilleure ressource pour apporter une réponse rapide, personnalisée et mémorable à vos clients. Marie est en voyage et constate que sa carte de crédit est refusée. Elle essaie d'appeler sa banque, mais son abonnement téléphonique la limite aux appels entrants. Elle utilise alors le réseau Wi-Fi d'un hôtel pour envoyer un message. Grâce à la délégation de routage d'Odigo utilisée par la banque de Marie et le contexte de son appel, son dossier va obtenir un statut prioritaire. Le moteur de routage trouve alors le conseiller le mieux à même d'aider Marie rapidement et positionne son dossier en tête de la file d'attente. Quelques secondes plus tard, Marie reçoit un appel et peut à nouveau utiliser sa carte de crédit. Avec Odigo, profitez du programme Service Cloud Voice et découvrez la meilleure intégration avec Salesforce disponible sur le marché. Envie d'en savoir plus ? Demandez votre démo gratuite. Odigo et Salesforce sont deux acteurs spécialisés dans la relation client. Ça a été dit, on en redira au fur et à mesure. Et pour commencer, j'aimerais demander à Stéphane, justement avec votre casquette de directeur conseil, comment est-ce qu'on définit aujourd'hui, en 2021, une relation client performante ? C'est un véritable sujet, cette culture servicielle de la relation client qui, à la base, est quand même très anglo-saxonne, qui centre de plus en plus en France. Et les clients, il y a un gros, gros challenge, c'est qu'ils sont de plus en plus exigeants. Et il y a trois sujets, justement, où ils deviennent de plus en plus exigeants. Le premier, c'est qu'un client, quand il contacte un service client, il veut vous contacter par le canal de son choix. On parle de téléphone, on parle des canaux conversationnels, on parle de WhatsApp, on parle de mail. Et ça oblige finalement les entreprises à gérer l'ensemble de ces canaux d'interaction. Le client ne veut plus se voir imposer un canal particulièrement pour échanger avec une marque ? Non. D'ailleurs, son mobile, finalement, pour lui, la seule interface de communication et de conversation qu'il a avec son service client, c'est son mobile. Or, derrière un mobile, vous avez une multitude d'applications, vous avez le téléphone, vous avez les messageries web, et c'est tout cet écosystème, justement, que des solutions type Odigo et Salesforce permettent de gérer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une marque, elle doit comprendre que pour pouvoir parler avec son client, alors aujourd'hui, on parle encore de 360, une marque, elle doit se dire, elle doit être présente partout, elle doit proposer de la voix, elle doit être présente sur des forums, elle doit être présente sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est ça qui crée une relation client efficace, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et c'est là où on parle d'omni-canalité. On voit en plus l'émergence des réseaux sociaux conversationnels, notamment auprès des populations plus jeunes, avec des comportements d'achat différents. Donc ça, c'est un premier sujet, l'accessibilité sur l'ensemble des canaux. Le deuxième, c'est que c'est sympathique de proposer un service client sur tous les canaux, mais si vous envoyez un message et qu'on n'aille pas de réponse, et que vous devez attendre 48 heures, 36 heures, une semaine pour avoir une réponse, vous dégradez complètement la relation client. Donc ça foisonne non seulement de canaux, mais il y a une exigence de traitement et de délai de réponse. Et le troisième pilier de la relation client, c'est la qualité de réponse. Et cette qualité, elle se traduit notamment par de la personnalisation. Il n'y a rien de pire, évidemment, qu'un client qui vous appelle et qui vous réexplique pour la troisième fois pourquoi il vous appelle. Ou inversement, il n'y a rien de pire pour un client qui a déversé, on va dire, son mécontentement sur Facebook, sur Instagram, et qui vous appelle et qui se dit, mais regardez mon post, personne ne l'a vu. Et c'est tout cet écosystème finalement applicatif, relationnel et très exigeant qui demande finalement aux relations clients de s'équiper d'un point de vue technologique. – Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que les organisations, elles ont la capacité de collecter, elles ont la capacité de traiter cette première phase de la relation client, c'est-à-dire appel téléphonique, messages sur Facebook, tweets et ainsi de suite. Elles peuvent les collecter, mais elles n'ont pas forcément la capacité de répondre, elles n'ont pas mis en place les mesures nécessaires pour répondre. – C'est super intéressant parce qu'une relation client pour pouvoir traiter, ça demande de mettre en place des organisations, ça demande de travailler avec ses conseillers, l'acquisition des compétences, ça demande à ses conseillers d'être équipés techniquement justement pour répondre vite, et c'est de multiples challenges qu'aujourd'hui rencontrent nos clients. – Quelle est la place du canal téléphonique dans cette discussion ? On en reparlera un peu plus tard, beaucoup de gens estiment qu'il était presque mort, on estimait qu'il était presque mort, encore une fois on en parlera un peu plus tard, mais aujourd'hui en 2021, quelle est la place qui l'occupe ? – C'est super intéressant ce que vous dites, il y a trois ans on faisait des études, et tout le monde disait le canal vocal va s'effondrer parce qu'on va automatiser, parce qu'il y a les chatbots, parce que maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a la message instantanée, les chats. On ne sait pas si c'est un lien direct avec le Covid ou pas, mais finalement le canal téléphonique, ce qu'on constate, c'est que le volume de flux téléphonique ne diminue pas en soi. Il y a toujours de l'activité téléphonique. – C'est dû à quoi justement qu'il ne diminue pas ? Est-ce que c'est dû au fait que le téléphone reste pour beaucoup le moyen le plus efficace ? Est-ce que c'est le plus rapide ? Est-ce que c'est le plus simple ? Il y a un de plus simples que qu'on pose un numéro. Est-ce que c'est ça justement qui fait en sorte qu'il conserve une place particulière ? – Derrière téléphone, on entend « je veux joindre déjà une personne ». Derrière téléphone, ce sont souvent des canaux critiques où les clients appellent parce qu'ils ont besoin de réassurance rapide. Il y a une forme d'urgence et de réassurance nécessaire. Et enfin, derrière téléphone, il y a une notion de fiabilité du canal dans l'image des gens. Et c'est pour ça qu'en plus des nouveaux canaux additionnels sur lesquels investissent beaucoup les directions aux relations clients, le téléphone est toujours prépondérant. Le téléphone, justement, on le verra avec des solutions de type langage naturel, est amélioré encore aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises investissent sur ce canal-là. Et ce sont les clients qui le demandent. On le voit aussi, là, avec ce qui s'est passé sur le Covid, un vrai besoin de réassurance. Et la réassurance, quand on vous envoie sur un portail où vous faites tout en self-care, ça ne marche pas toujours. Et ce besoin de réassurance, c'est ce qui travaille directement et qui va améliorer, justement, des sujets de rétention, des sujets de fidélisation. – Jean-Christophe et Delphine, comment est-ce que vous regardez, vous, cette place du canal téléphonique en 2021 ? Alors, volontairement, je n'ai pas parlé de la crise, mais on peut imaginer que c'est quelque chose qui a eu un impact particulier. Quelle est l'analyse que vous faites de votre côté sur… Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, alors Stéphane en a parlé, il y a effectivement un besoin de réassurance. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Jean-Christophe, puis Delphine ? – Alors, ce que l'on pense, c'est que les canaux vont se compléter, en fait. Quand je suis client, je vais, à un moment donné, contacter une marque via un certain canal, comme le mail, par exemple. Si c'est le cas, je n'attends pas une réponse tout de suite. Avec la voix, en revanche, j'attends une réponse immédiate. Donc, il faut vraiment avoir une approche omni-canale de la relation client. C'est ce que disait Delphine tout à l'heure. Et donc, chez Salesforce, on s'attache vraiment à avoir cette logique omni-canale. Et ça se présente de deux manières. Côté client, c'est donner le choix, à un moment donné, au client de son canal. Quand je suis dans le métro, par exemple, ça va être le téléphone, ça va être la messagerie instantanée, parce que je suis sûrement portable. Donc ça, c'est très important, laisser le choix au client. Non, la deuxième chose, c'est aussi, et Stéphane en parlait, c'est côté conseiller. Permettre à un conseiller de traiter toutes les demandes sur tous les canaux via un même outil. Et ça, c'est super important, parce que ce que l'on constate souvent, c'est que la voix est souvent traitée en mode silo. Donc, je traite la voix dans une solution. Je vais traiter les autres canaux dans une autre solution. Et en fait, je n'arrive plus à reconstruire ma vue 360. Et ça, ça peut créer un problème côté conseiller, parce que je n'ai plus toutes les informations pour avoir une approche très contextualisée, très personnalisée. Et puis, ça a un impact aussi sur la productivité des conseillers. Donc, je pense que c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est cette logique omni-canale. C'est ce que l'on dit, et c'est une des idées fortes, je pense, qu'il faut avoir en tête. Delphine, votre vision de la voix en 2021 ? On le sait, les progrès de l'intelligence artificielle sont énormes, la puissance de calcul des machines aussi. Et donc, du coup, les taux de reconnaissance des technologies de recos vocales sont très performants. Et donc, en fait, aujourd'hui, la voix, ce n'est plus le monopole de l'humain. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on va converser avec des machines qui imitent la voix humaine, des voix synthétiques. Et dans la relation client, on va demander aux gens d'exprimer spontanément, naturellement, en langage naturel, leurs besoins. Et derrière, on va qualifier, du coup, très finement le motif. Et puis, on va pouvoir les classer et avoir des stratégies de distribution efficaces, soit vers des agents spécialisés, soit vers de l'automatisation, quand c'est possible. – Est-ce qu'aujourd'hui, ça sous-entend que les organisations, qu'il s'agisse d'opérateurs, qu'il s'agisse d'un tas de vendeurs, vendeurs en ligne et ainsi de suite, est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui d'intégrer très rapidement l'IA et d'en faire presque un canal prioritaire pour justement traiter rapidement les demandes ? Stéphane disait qu'effectivement, il y a eu beaucoup de demandes, les gens ont besoin de réassurance, donc la voix, et c'est vrai que l'IA peut permettre de générer une voix et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, les organisations ont plutôt intérêt à parier lourdement sur la voix pour faire en sorte de traiter, de répondre plus rapidement aux clients ? Delphine, puis Jean-Christophe. Moi, je dirais, on a déjà partiellement répondu dans le sens où on sait qu'aujourd'hui, la voix reste un canal majeur et un canal de réassurance où effectivement, la personne appelle, elle veut un humain, elle veut une relation humanisée, elle veut une relation rapide, personnalisée, et l'IA aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour apporter une expérience fluide et efficace aux clients. Donc oui, il faut majoritairement s'intéresser à l'IA et à la data. Jean-Christophe ? Alors, c'est un peu comme la question que vous me posiez, Thomas, sur le canal voix, avec d'un côté le client, de l'autre côté le conseiller. J'ai un peu la même réponse sur la partie intelligence artificielle. Parce que oui, l'intelligence artificielle peut présenter des avantages, des bénéfices côté client, c'est-à-dire que je vais pouvoir, en autonomie, via un bot, via un bot vocal, trouver une réponse à ma demande. Donc ça, c'est la première chose. Je suis capable, très rapidement, grâce à l'intelligence artificielle, de trouver des réponses. La deuxième chose, je passerai du côté conseiller, encore une fois, parce que l'intelligence artificielle apporte énormément de choses au conseiller. Il va pouvoir, notamment, grâce à toute l'aide qu'il va recevoir en temps réel, grâce à l'intelligence artificielle, gagner en productivité, accéder à de l'information, et tout cela pour offrir une relation encore plus personnalisée, encore plus contextualisée à son client. Donc c'est très important d'avoir ces deux pans, je dirais, de l'intelligence artificielle, quand on a une approche, justement, sur ce sujet-là. Et autre chose, l'intelligence artificielle, je la mettrai encore une fois dans un contexte omni-canal, c'est-à-dire que mon intelligence artificielle, idéalement, elle doit m'apporter les mêmes choses, que je sois en train de traiter une interaction par la voix, ou bien que je sois en train de traiter une interaction par tchat, par exemple. Donc ça, c'est aussi très important. Si je peux, il y a aussi un point qui me semble hyper important, c'est que l'intelligence artificielle, sans le donner, elle n'est rien. Et donc, il est, en tout cas à côté Salesforce, très important de directement faire un lien entre l'intelligence artificielle et la donnée client, que très souvent j'ai dans Salesforce, pour que l'intelligence artificielle puisse apprendre, d'une part, et d'autre part, puisse personnaliser encore plus l'interaction entre une marque et son client. Jean-Christophe vient d'en donner un avant-goût, mais j'aimerais qu'on prolonge cet aspect-là avec vous, Stéphane. Quelles sont les grandes applications technologiques qui se cachent, en tout cas qui se cachent, qu'on peut anticiper, auxquelles on peut penser pour l'IA en termes de relations clients ? – Intelligence artificielle, c'est reproduire finalement des mécanismes que fera un autre humain. Donc, première étape, quand vous conversez, quand vous discutez avec des gens, c'est déjà sortir des mots. Et ces mots-là, justement, on a des technologies qui permettent de les capter. Je pense que vous en faites, vous l'avez vraiment tous usage aujourd'hui quand vous conduisez et que vous demandez d'appeler quelqu'un. C'est ce qu'on appelle justement des technologies de speech-to-texte ou de text-to-speech, justement, qui permettent de capter votre voix et de reconnaître, d'identifier les mots que vous dites. Mais après cette étape, justement, de reconnaissance des mots, il faut les comprendre. Et derrière la compréhension des mots, c'est ce qu'on appelle le langage naturel. Langage naturel qui est à la fois sur du processing et de l'understanding, donc je processe et je comprends ces mots. Et ça permet finalement, derrière un mot, de comprendre un besoin client. Donc ça, ce sont les technologies qui, aujourd'hui, sont développées, sont matures. Et je pense que c'est ancré dans les usages des gens, notamment par leur mobile, l'utilisation de leur téléphone. Et on va utiliser ces technologies, justement, pour, entre guillemets, augmenter la relation client, l'aider à être plus efficace et à proposer une meilleure expérience client. Et justement, dans les champs d'application de ce qu'on vient de décrire en termes de briques technologiques, on parlait beaucoup client. Jean-Christophe a beaucoup cité aussi le conseiller. Ce sont d'autres cas d'usage. Donc d'un point de vue client, bien évidemment, on va pousser, on va proposer des parcours conversationnels vocaux qui peuvent aller de la qualification fine de ce que vous voulez jusqu'au traitement bout en bout de cette interaction. Et d'un point de vue conseiller, et ça, c'est un point majeur, c'est extraordinaire parce qu'on le voit ici, on a tous une spécialité. On sait tous faire des choses. Quelqu'un qui dit « je sais tout faire », ça n'existe pas. Ou en tout cas, à un moment donné, il le fait un peu moins bien. Et un des gros cas d'usage, on va dire, c'est la qualification fine du besoin client. C'est « je qualifie finement ce dont il a besoin et j'oriente cette interaction vers la personne la plus compétente pour la traiter par rapport aux standards de qualité et d'immédiateté ». Et ça, c'est essentiel. Et j'espère qu'on, justement, ces cas d'usage, on les observe petit à petit chez des entreprises qui ont investi là-dessus, souvent dans une démarche d'innovation. Et on verra justement que de plus en plus, ces cas d'usage sont industrialisés. Allez-y, Résop. – Je veux dire, par rapport à ce que disait Stéphane, dans le partenariat avec Odigo, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire tourner l'intelligence artificielle en temps réel parce que je récupère le transcript de la conversation. Et derrière, j'ai plein de cas d'usage. Donc Stéphane parlait de la classification, donc comment j'arrive à classer une typologie d'appel. Mais on va pouvoir aussi pousser un article de la base de connaissances parce que je sais que je suis en train de parler de ce sujet-là avec le client. Et donc l'article va me remonter en tant que conseiller. On va me proposer des actions à réaliser. Je vais pouvoir déclencher des processus. Donc à partir du moment où on récupère le transcript, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut faire plein de choses pour le conseiller et le rendre beaucoup plus autonome, beaucoup plus efficace dans la manière de traiter une interaction. – À quel point justement cette IA est efficace ? Et ça, c'est une question pour Stéphane et Jean-Christophe. Il y a quelques années, une IA, en tout cas telle qu'on me l'a présentée, j'ai suivi le sujet comme vous, où l'IA n'était pas forcément capable de comprendre, par exemple, une phrase toute simple, je ne comprends pas ma facture. Parce que je ne comprends pas ma facture, ça veut simplement dire que là, ma facture du 20 janvier, je ne la comprends pas parce que je ne comprends pas pourquoi je paye autant. Je n'ai pas téléphoné autant. Et je ne comprends pas ma facture parce que, par exemple, il y a eu une promotion ce mois-ci et que je n'en ai pas bénéficié. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une IA, notamment par les données qu'on lui a fait ingérer, je dirais simplement, est-ce qu'aujourd'hui, les IA sont capables justement de saisir les nuances ? Parce qu'en fait, les nuances, on se rend compte que c'est surtout là que va porter et que porteront en fait les principales difficultés. où en sont les IA sur ce point-là ? Et comment, justement, on organise le passage entre l'IA et le conseiller quand il y a des nuances comme ça qui peuvent être problématiques pour la relation client elle-même et que justement, on veut s'assurer que le client soit vraiment bien traité. Stéphane et Jean-Christophe. On a souvent parlé d'IA forte et d'IA faible. J'adore ces concepts-là. Ce qui est sûr, c'est qu'une IA n'apprend pas tout seul. Donc ça, c'est un point de départ. Et il faut que les gens se rendent compte que pour mettre à disposition une IA qui soit performante au début, ça demande aussi de l'investissement, ça demande de l'entraînement sur des jeux de données. Et les jeux de données doivent être de qualité. Je ne sais pas si le débat là-dessus, mais c'est un point majeur. Le deuxième point, vous parlez de nuances. Justement, dans les parcours conversationnels, on fait aussi reformuler un besoin. C'est-à-dire que le client exprime en spontané certains éléments. On détecte que c'est un peu flou. Et dans les parcours conversationnels, on va échanger avec le client pour qu'il affine son besoin et qu'il exprime. Et ça, l'IA sait le faire. Et troisième point, et ça, c'est super important, on met en place une IA à un instant T. Aujourd'hui, il faut mettre en place aussi les tableaux de bord de pilotage de la performance de cette IA. Parce qu'aujourd'hui, l'IA est performante. Dans six mois, ça peut être complètement différent parce que les tonalités changent, les conversations changent, le contenu change. Donc, les entreprises mettent aussi en place tout un dispositif pour voir évoluer cette IA dans le temps et s'assurer qu'elle reste performante. Donc, oui, c'est performant, mais ça demande des prérequis, de l'énergie et du travail. – Il reste un mot sur cette question. – Oui, pour compléter ce que disait Stéphane, et sur votre question pour le passage de l'IA vers l'humain, à quel moment on passe de l'un à l'autre, ce que l'on essaie de faire, c'est d'avoir une approche à chaque interaction, on va évaluer par un scoring la qualité de la recommandation de l'intelligence artificielle. Et on va fixer un seuil, et de manière très simple, si je suis au-dessus de ce seuil, si je suis suffisamment confiant dans la qualité de la recommandation, je vais faire tourner l'intelligence artificielle. En revanche, si je suis en dessous, je vais plutôt favoriser une interaction avec un conseiller humain pour pouvoir être certain de répondre à la demande du client. Donc, ce sont des choses que l'on peut paramétrer dans les solutions comme ça, typiquement. Et donc, ça permet de faire ce va-et-vient entre l'intelligence artificielle et l'humain. Ce n'est pas 100% intelligence artificielle, ce n'est pas 100% humain. On arrive à avoir des modèles hybrides qui sont intéressants. – Delphine, comment Odigo et Salesforce mettent-ils concrètement en œuvre, justement, les applications dont on vient de parler, sur l'IA et la relation de clients ? Justement, comment est-ce que l'IA permet d'optimiser la relation de clients à travers cette coopération ? – Alors, déjà, ça se passe au départ, au niveau de la qualification. Aujourd'hui, nous, on opère depuis 10 ans des services d'accueil téléphonique en langage naturel. Donc, déjà, on va détecter le motif. Ces 10 ans d'expérience, comme on l'a dit, il y a la technologie d'un côté, on sait que les technos sont matures. Aujourd'hui, l'enjeu pour réussir un projet, c'est d'abord d'avoir une bonne méthodologie métier en termes d'expérience client, de parcours conversationnel, d'être très centré sur l'utilisateur. On vient d'en parler aussi, la data. La data, c'est primordial. C'est l'essence du moteur. Donc, il faut, aujourd'hui, contrôler, nettoyer, qualifier toutes les données d'apprentissage. Donc, chez nous, on a des linguistes qui travaillent en permanence, justement, pour annoter ces subtilités, c'est à propos de, qu'est-ce qu'il veut dire, un dossier d'échats ouverts. Donc, tout ça est contrôlé par des linguistes. Et puis, je dirais que, quand on aborde un projet en langage naturel, on va étudier avec l'entreprise quels sont ses objectifs. Parce qu'il y a de nombreux bénéfices, mais qui vont être différents d'une entreprise à l'autre. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une accélération des demandes sur la qualification en langage naturel, sur les accueils téléphoniques. Les entreprises et les clients, ils en ont marre des accueils en DTMF, taper un, taper deux. C'est long, fastidieux, etc. Donc, le premier bénéfice, je dirais déjà, c'est la rapidité du langage naturel. Pour certaines entreprises, on a vu passer des qualifications de 2 minutes 30 à 40 secondes. Ce qui est énorme. Voilà. Quand on sait que la rapidité est un point clé de l'expérience client, c'est crucial. Deuxièmement, on a aussi beaucoup d'entreprises qui disposent de beaucoup de numéros. Et c'est une vraie jungle pour le client qui ne sait pas qui doit appeler, le SAV, etc. Le langage naturel, ça permet de mettre en place des accueils uniques. Et ça lisse, ça rend totalement transparent l'organisation complexe de l'entreprise. Donc ça, également, c'est un point fort parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui ont grossi avec différents SI, etc. Et donc ça, c'est primordial. D'autres bénéfices du langage naturel, c'est au niveau aussi du modèle opérationnel des entreprises. On arrive à qualifier de manière très fine les motifs. Et donc, du coup, on peut faire évoluer l'organisation de leurs relations clients, les groupes de compétences, les plans de formation. Dernièrement, on a un client qui est venu nous voir, ils avaient une problématique de turnover sur leur conseiller extrêmement élevée. Et bien, la mise en place du langage naturel nous a permis de mettre en place des plans de formation où les nouveaux arrivants, très vite, ils prenaient les appels. Voilà. Et puis, alors, après, un peu en continuité, évidemment, le passage de comptes, c'est extrêmement important vers le conseiller. Et puis, la phase d'après, on a qualifié les motifs, on a des métriques, on sait où on va. Et bien, on va pouvoir identifier des motifs automatisables et qui sont héroïstes, qui sont volumistes, qui sont des motifs simples, etc. Et là, j'alerte parce que tout n'est pas automatisable. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les bots ne peuvent pas répondre à toutes les questions. Ils doivent être hyper spécialistes, répondre à des demandes simples et avoir un périmètre très précis. Ça doit être simple, mais ils doivent y répondre parfaitement. Voilà, aujourd'hui. Donc, on a encore et toujours besoin de l'humain en coopération avec l'IA. On arrive à la fin de cette table ronde. Deux, trois conseils. Je vais demander à chacun d'entre vous de donner nos deux clés qui pour vous sont essentielles pour réussir et pour optimiser sa relation client. Et je vais commencer par Jean-Christophe. Rapidement, un ou deux points pour vous, absolument essentiels. Le premier, ça fait écho à ce que disait Delphine, c'est l'aspect humain. Je pense que c'est très important quand on met en place ce type de solution, ce type de projet, d'inclure les conseillers. ils doivent comprendre la raison pour laquelle on mène ce type de projet parce que c'est eux qui vont être tous les jours en train de profiter d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça, je pense que c'est un point hyper important. Le deuxième point, c'est mettre en place des solutions à l'échelle. Très souvent, on est sur des POC, on est sur des mises en place de solutions sur des cas d'usage très restreints. Et ce n'est pas là où on trouve la valeur avec l'intelligence artificielle. c'est vraiment dans une approche très volumique que l'on va pouvoir tirer un maximum de valeur de ces solutions. Donc c'est bien de passer par le POC mais il faut très rapidement passer à l'échelle. Et là, on peut avoir une approche itérative. On n'est pas obligé d'avoir des résultats excellents dès le départ. Il faut accepter d'avoir des résultats peut-être médiocres dans un premier temps mais d'avoir une trajectoire. Et donc je conseille à toutes les entreprises de rapidement passer à cette échelle. Stéphane, deux conseils rapidement, un ou deux ? En complément du coup de Jean-Christophe, on a souvent pris des chatbots ou de langage naturel pour optimiser, pour automatiser, pour faire du self-care parce qu'un centre de relation client est encore perçu comme un centre de coût et qu'il faut réduire les budgets, répondre à la qualité de traitement. Aujourd'hui, je crois énormément aux chatbots aussi pour augmenter l'expérience client. Et comment justement le langage naturel et les chatbots peuvent incrémenter des parcours clients, on parlait de parcours de facturation, de parcours de souscription ou d'autres types de parcours puisque finalement, dans un parcours, il y a un moment donné, le client ne s'attend pas à avoir un humain, il s'attend juste à avoir une tâche rapidement faite. Et là, le chatbot peut intervenir. Et je pense que par ce prisme-là, on peut avoir un meilleur taux d'utilisation des chatbots ou peut-être aujourd'hui, certains peuvent dire qu'on a une forme de plafond de verre, mais cet angle parcours est important. Et le deuxième, ça rejoint pas mal d'éléments, il y a le conseiller. C'est un acteur majeur dans la transformation. Le langage naturel, les bots, ça vient déformer le mix d'activités qu'il reçoit, il ne faut pas le négliger. Ça vient modifier les groupes de compétences et finalement, c'est autant un projet orienté client que des projets orientés aussi vers les conseillers et son interne. Delphine, un mot ou deux et vous conclurez cet échange. La data. Et donc du coup, on a une roadmap innovante, notamment en ce qui concerne notre intégration avec Salesforce. La data, c'est le cœur de la réussite des projets. Voilà une fin impeccable. Merci beaucoup Delphine, merci Stéphane, merci Jean-Christophe. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans tout l'événement AppInnovation 2021 tout un tas d'obinards et de tables rondes au moins aussi intéressants que ce que vous avez vu aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada